Apprenons maintenant le son IN avec la méthode des alphas. Le IN de lapin, le EIN de peinture et le AIN de peint. Lisons d'abord des syllabes. Avec le IN de lapin, fin, rein, peint, chien. Maintenant des syllabes avec le IN de peint. Maintenant lisons des syllabes avec le IN de peinture. SIN, ici la lettre C, le cornichon chante S, car derrière lui il y a une voyelle peureuse, Madame E. Et du coup il s'amuse à lui faire peur, à lui faire des blagues en imitant le serpent. SIN, encore la syllabe SIN avec le S, le serpent, puis la syllabe KIN et enfin NIN. Lisons maintenant des mots et des phrases. UN LAPEM UN LAPEM UN LUTEN UN LUTEN UN SAPEM UN SAPEM UN DESCENT UN DESCENT UN DOFIN UN DOFIN UN JARDIN UN JARDIN UN Parfois, le monstre remplace le nez pour chanter UN, le UN IN ou le UN IM, c'est la même chose. Mais pourquoi ? Car le nez ne veut pas rester devant le monstre, celui-ci pourrait lui faire peur, il n'aime pas ça. Mais le nez n'aime pas non plus être devant la botte, qui lui donne parfois des coups de pied dans son nez. Il n'aime pas non plus être devant le perroquet, qui lui donne des coups de bec. Donc le nez s'en va et le M, le monstre, le remplace. Donc devant un M, un B ou un P, il y a un M qui prend la place du N. Quelques exemples, un CHIM-PAN-ZÉ UN CHIM-PAN-ZÉ UN IMPRI-MENT-TE UN IMPRI-MENT-TE UN IMPRI-MENT-TE Maintenant le N, E-I-N UNE CEIN-TU-RE UNE CEIN-TURE LA PEIN-TU-RE LA PEIN-TURE UNE EMPRI-MENT-TE UNE EMPRI-MENT-TE C'est-à-dire une trace UN POU-LEN Avec le N, A-I-N UN POU-LEN LA MAIN LE BEM LE LAPIN ADORE LES CAROTTE CE COQUIN LE LAPIN ADORE LES CAROTTE CE COQUIN Elle a faim Elle mange du pain Le peintre a mis plein de peinture sur sa blouse Blouse Le peintre a mis plein de peinture sur sa blouse Le prince donne à manger au poussin Le prince donne à manger au poussin J'espère que cette leçon vous aura été utile Et n'oubliez pas C'est en faisant des erreurs qu'on apprend Alors pratiquez Essayez Et vous y arriverez L'épreuve Le prince donne à manger L'épreuve L'épreuve Il y a L'épreuve L'épreuve L'épreuve